Musique de générique et j'y ai joué il y a plusieurs années c'était sur un autre ordinateur donc en gros j'ai pas pu vraiment trop y jouer parce que ça lagait un peu donc Front Mission 4 sorti sur Playstation 2 le 18 décembre 2003 au Japon et le 15 juin 2004 en Amérique et on n'a pas eu de sortie européenne donc c'est pour ça que vous ne connaissez rien de ce jeu donc voilà ah c'est classe quand même alors en tout cas donc c'est l'histoire prend place en 2096 l'histoire de Front Mission 4 a lieu en Allemagne et en Amérique du Sud ah j'aime bien les les attaques de mêlée comme ça avec des piques c'est cool 6 ans après le second conflit Huffman de Huffman et 16 ans avant Front Mission 3 donc c'est une prequel c'est pas une sequel c'est une prequel ça se passe avant les événements du troisième jeu et à un moment il y a même une armée alors attendez que je lise un peu le gouverneur vénézuélien de l'UCS qui est devenu l'USN dans Front Mission 3 donc on va quand même avoir un peu de une sorte de lien entre Front Mission 4 et Front Mission 3 mais très léger les personnages il n'y a pas de personnages redondants qu'on va voir dans le 4 qu'on retrouvera dans le 3 etc je ne crois pas qu'il y ait de ça mais voilà en tout cas vraiment les Front Mission ils ont toujours été bien 3, 4, 5 ils sont très bien en tout cas nous allons nous lancer dedans alors je ne sais pas trop quoi dire sur ce jeu comme j'ai dit je l'ai testé il y a longtemps j'y avais joué un peu ça n'avait pas super bien marché tout ça parce que c'est un jeu PlayStation 2 qui demande quand même pas mal de ressources et tout là ça devrait être mieux il ne devrait pas avoir de ralenti pas de glitch et tout ça bon si jamais il y en a je corrigerai ça et tout ça il n'y a pas de problème et du coup il n'y a pas de version française il n'est jamais sorti en Europe il n'y a que la version anglaise ou japonaise donc là on a la version anglaise mais un très bon de ce que je me rappelle c'est un très bon Front Mission ça reprend exactement le même gameplay que le 3 en mieux vu que c'est de la PlayStation 2 évidemment donc un peu plus un peu plus un peu plus costaud un peu plus gros il y a le 5 aussi j'ai fait pareil j'y ai joué au 5 mais je n'ai jamais je ne l'ai jamais complété donc peut-être que le 5 je serais tenté à le faire l'FPS drop un peu là quand il y a des explosions un peu trop d'explosions il y a un peu trop d'effet genre genre le sable et tout mais ce n'est pas très très grave ça va la cinématique est sympa par contre il y a une sorte d'effet un peu trouble je ne sais pas si ça vous le fait à vous aussi sur la cinématique alors je ne sais pas si c'est le jeu qui veut ça peut-être effet artistique ou alors c'est à cause de la ou c'est pas mal c'est classe ou alors est-ce que ça vient de l'émulateur je ne sais pas c'est pas trop classe c'est pas super classe super classe mon dieu qu'est-ce qu'ils ont fait à front mission après ça c'est les cinématiques à la Square Enix ça bon bah voilà quoi les cinématiques ont toujours été bien encore une fois je préférais quand ils étaient Square Soft bon c'est une époque c'est la préférence de l'époque en fait mais là c'était le début je crois qu'ils avaient fusionné il n'y a pas très longtemps donc genre l'équipe de front mission c'était encore la même concepteur Toshiro Tsuchida je pense que c'était la même équipe encore qui travaillait dessus et après ça a changé en fait au fil des années voilà c'était le producteur producteur et scénariste écrivain de front mission 1 front mission 2 quand il était à Gcraft et après dans Square donc il a fait front mission 3 final fantasy 10 7 11 directeur directeur de front mission 3 et quand il était dans Square Enix donc front mission 4 directeur producteur donc ouais c'est bien lui après il a été dans front mission online donc ça c'était un autre jeu ça on le fera pas c'est pas très intéressant il a aussi fait front mission 5 Scars of the War c'était le dernier en fait front mission bon le bon front mission les bons et bizarrement après il y en a eu un sur Nintendo DS est-ce qu'il faut passer ça excusez moi et bizarrement il n'a pas été il n'était pas dans front mission Evolve Evolve c'est celui-là qui vous pouvez aller voir sur Steam c'est dégueulasse ça a rien à voir c'est dégueulasse c'est dégueulasse c'est dégueulasse c'est dégueulasse c'est dégueulasse elle elle est française vous pouvez vous l'entendez vite l'accent français l'accent français confirmation complete confirmation complete c'est dégueulasse c'est dégueulasse vous devez vous vous demandez pourquoi vous êtes ici non sir je suis informé que les Nudeur et les recruits sont toujours toujours dans un avance avant d'assumer leur poste oui c'est dégueulasse c'est dégueulasse mais restez assuré que ce n'est pas un test c'est dégueulasse c'est dégueulasse ce que vous avez appris par piloter les Panzers dans l'armée française et vous devriez définir c'est dégueulasse alors je crois que l'histoire commence l'histoire commence avec elle et puis après ça va changer de personnage en fait merci 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 sir merci sir merci sir voilà voilà allez go 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 on veut de l'action donc voilà front mission 3,4,5 très très bon jeu dans la même lignée dans le même système le même gameplay c'est dégueulasse et puis après après c'est carnage je pense qu'on peut faire des améliorations avec le Ohlala je pense qu'on peut faire des améliorations avec le l'émulateur R6 status report Fire One R6 all green donc comment est le noue mount ? son réponse est tellement rapide c'est difficile de se balancer le梭ard est beaucoup plus différent des plus de leste vous allez moins se prévenir ? C'est du Durandal special que vous êtes dans la femme Du Randall Spatial ? Si vous ne pensez pas que vous pouvez le faire, nous pouvons le faire. Non, je serai bien. S'il vous plaît, commencez. Bon à entendre, Aerosex. Maintenant. Go, go, go. Time day clear, weather clear... Non, time day, weather clear... Alors, first on va aller là-bas. Je regarde les FPS tout le temps, pour être sûr. Donc le début c'est un tutoriel, évidemment. Comment on bouge la caméra ? On peut zoomer, dézoomer... On va peut-être rester zoomé... Ça lag. Je vais peut-être devoir... Ah ok, c'est avec l'autre joystick pour la... Pour la carte. Ok, cool. Bah oui, c'est PlayStation 2 du coup. Donc c'est un peu plus libre. Attaque, item... Statue... Ah donc c'est le zénith qu'on a. Ok, on commence toujours avec le zénith. On peut attaquer. Elle a quoi comme arme ? Elle a... Mitraillette. Ok, ça marche. Ça lag un peu. Je vais peut-être redémarrer le truc et changer des... Changer des paramètres. On va voir. On va finir le combat et on va voir comment ça se passe. Je l'avais dit, le... Quand on commence avec les front missions sur PlayStation 2, il... Il... Ça souffre. Ça souffre. Ça souffre en réserve. Ça... Ça demande quand même pas mal de... De passer. Moi j'ai un i9 et une 1080. Donc j'ai pas de problème. Mais c'est... Après il faut les configurer... Il faut configurer le... Le truc quoi. Mais... Je sais que ça... Ça pompe pas mal en réserve. Alors, when you select attack... To open weapon window web... C'est comme le 5 quoi. Le... Comme le 3 pardon. Qu'est-ce que je raconte ? Par contre ça... Là ça... Là ça passe à 40 FPS. C'est un peu relou. Merci. Je peux jouer ? Merci. Ok. On a quoi comme... On a le fusil à pompe. Ou alors on a la mitraillette. Alors on a... Eux ils ont quoi ? Fusil à pompe. Statue. Ils ont que fusil à pompe. Toi t'as quoi ? Pareil. Donc... On peut se mettre là. Et utiliser la mitraillette. Et ils peuvent pas riposter. Tire deux fois. Hé hé ! Elle est très bonne. Father One. Requestre une permission d'initiéser le combat. Avec RO6. Vous n'êtes pas autorisé pour engager votre opponent. Johan too. Vous ne pensez pas qu'il est temps que vous arrêtez de battre le nouveau recruté Father One. Ah ouais, normalement, en fait, eux, ils sont là pour... En gros, ils font les dummies, quoi. Ils doivent pas bouger, nous, on doit leur tirer dessus. Mais apparemment... Apparemment, elle veut pas... C'est bizarre, ils sont en train de s'entraîner et pas de cesser de s'entretuer. C'est énorme. J'aime bien, j'aime bien. Ouais, on peut améliorer les graphismes, je suis sûr. J'ai plus de AP, donc du coup, elle va me défoncer, quoi. J'ai marre à le tir de... Je crois que dans celui-là, dans Front Mission 4... C'était pas possible dans le 3. C'est que s'il vous reste assez d'AP, pour tirer une deuxième fois, je crois que vous pouvez tirer une deuxième fois. Je crois qu'il y avait un truc comme ça, en fait, dans les Front Mission de la PlayStation 2, que j'avais testé vite fait. Genre AP 10-10. On va changer pour le fusil à pompe. Il y a aussi des munitions à gérer. Genre 80... J'essaye de voir, en fait, combien d'AP ça me prend. AP, j'en ai 10 sur 10. AP moins 3. Donc là, je devrais tirer 3 fois. 2 fois. Il n'en reste plus 4, donc j'en ai utilisé 6. Donc maximum 2 fois, je dirais. Mais vous voyez que, ouais, on peut le faire. On peut tirer 2 fois. Oups. J'espère qu'elle n'est pas morte. Ce qui est marrant, c'est que eux, ils ont des armes de merde, compare à moi. C'est pour ça qu'on gagne. Je pourrais me soigner. J'ai quoi comme truc ? J'ai du repère de sang. Ça, sympa. On va continuer au fusil. Donc on est limité à 2 tiers. Ça m'embête, ces ralentissements. On va le défoncer, là. Bon, le combat, il n'est pas super passionnant. Voilà. Ah ouais, non, là, ce n'est pas passionnant du tout. C'est le tutoriel. Level up. Stage clear. Alors, gain. Plus 272. Je ne sais pas ce que... Quoi. Fonds. Ah, c'est l'argent. C'est l'argent, c'est l'argent. Et après, on a les EP. EP, je ne sais pas ce que c'est. Ils vont sûrement nous l'expliquer. Je viens de défoncer deux de vos soldats. Est-ce que je peux y aller ? C'est bon, je peux rentrer. Ouais, ça lag un peu. Faites pas attention trop aux détails, aux graphismes, du coup. Parce que vous avez vu, par exemple, sur Parasitive 2, quand je l'ai refait, c'était super précis, les détails, les graphismes, il n'y avait pas de... C'était pas saccadé et tout. Et le jeu marchait très bien. Donc là, je suis 100% sûr qu'on peut faire exactement la même chose. Donc bon. Je n'ai pas encore les bonnes configs, apparemment, pour l'émulateur. Mais je le ferai. Je le changerai. Donc on a pas mal d'histoires. What are you making them do and being punished? Ouais, les autres, ils sont punis parce qu'ils ont désobéi aux ordres. On peut sauvegarder. Après, alors, le système, exactement le même que celui du 3. On est pareil. C'est vous parler, vous parler aux gens, voilà, à Z, par exemple. ça, c'est le commandant. Et à un moment, quand vous avez parlé à la... à la bonne personne, l'histoire avance. C'est ça, c'est comme ça que ça marche. Alors, dans ce jeu, les pilotes gagnent des EP. Alors, Enchancement Point, donc c'est pour les augmentations, par... en gagnant des victoires, des combats, des batailles. Ah, c'est pour augmenter les skills et les habilités. Ok, ça marche. C'est pour acheter des nouvelles habilités pour chaque pilote. Ah, c'est pas comme dans le 3. J'allais dire premier. C'est peut-être le 3. Ok. Dans le 3e, en fait, elle se débloquait. Vous vous rappelez, dans le 3e, dans Front Mission 3, si les événements, en fait, étaient bons pour générer l'habilité de la partie de l'armure que vous avez équipée sur votre Wormsor, en fait, elle s'active. Donc, par exemple, vous avez une habilité qui tirait avec 2 fusils à pompe. Si vous aviez 2 fusils à pompe et que vous tiriez à la bonne distance de la personne, à la distance du fusil à pompe, quoi, eh bien, vous aviez une chance que l'habilité, hop, se déclenche. Et hop, vous tirez avec les 2 fusils à pompe à la fois. Là, par contre, il faut les acheter, apparemment. Je crois. En tout cas, c'est ce qu'ils disent. Ouais, c'est ça. Bon, après, le reste, ça ne change pas trop. J'aime bien, parce qu'avant, les tutos, c'était de l'écriture, il fallait lire. Et c'était très précis et c'était un peu dur à comprendre des fois. Moi, non, je n'ai pas ce problème-là, maintenant, je les connais, ces jeux, mais à l'époque, c'était vraiment différent, quoi. Ah, ce n'est pas moi qui le fait, c'est le jeu. Donc ça, c'est l'ordinateur de Elsa, de son robot. apparemment, tous les pilotes, en fait, ont un ordinateur qu'ils vont utiliser sur d'autres Wandsers, en fait. En gros, quand vous pensez ordinateur, vous pensez à la personne elle-même. C'est bon ? Ah, putain. Ce n'est pas fini. Après, il faut les mettre en place. Alors, each kill requires a certain number of skill slots. Ok. Donc, certaines habiletés ont besoin de plusieurs slots, en fait, plusieurs emplacements. Au lieu d'avoir, là, par exemple, skill slot, il en faut deux, donc il faut être sûr de pouvoir en mettre deux. Là, on a la disposition en bas à droite, c'est deux sur huit. Avec cette habileté, maintenant. End of tutorial. Sous-titrage ST' 501